Je crois qu'on a des très bonnes pistes pour ouvrir les questions et ce que je vous propose, de prendre une demi-heure pour justement vos questions. Alors j'insiste vraiment sur le terme de questions, alors vous pouvez avoir des interventions, mais j'ai donné comme consigne que si ce n'était pas une question, elle n'était pas obligée de répondre. Non mais des fois on parle beaucoup, on raconte beaucoup de choses et puis peut-être pour que tout le monde puisse intervenir, dire en tout cas ce qui passe par la tête, essayez d'être plutôt court, d'aller au but pour poser vos questions. Et après ce moment d'échange, on vous attend surtout pour un apéro de lancement du mois de l'agroécologie, ce qu'on a oublié de vous dire. On a un vigneron dans la salle qui nous a amené ces flacons, formidables. Tu peux regarder derrière Jean-Christophe. Et on a surtout Tatia qui nous a concocté aussi de quoi nous ravir, mais vous avez vu ça en rentrant et je crois que ça va être juste phénoménal. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y aura beaucoup de réconfort après ce moment de joie et de bonheur absolu de questions. Donc on est sur une courbe exponentielle. Qui commence ? Madame. Je veux savoir le profil. Donc moi, je suis juste quelqu'un qui m'intéresse au sujet, mais je ne suis pas du tout dans l'académique. Et j'avais déjà la question quand vous avez raconté de l'histoire de la famille qui allait bientôt s'agrandir et qui n'avait pas trouvé de domaine, alors qu'il y en a deux ou trois fermes qui ferment, vous disiez, qui arrêtent chaque jour et que cinq ou six nouvelles, ça veut dire justement. Et puis maintenant, vous parlez de la taille des domaines, ça veut dire que ces fermes qui, voilà, où ils arrêtent, qu'est-ce qui se passe ? Elles se font racheter par des fermes aux alentours ? Enfin voilà, c'est ma question. Alors, je pense que Katharina, qui travaille pour Unitaire, qui est dans la salle, répondrait mieux que moi à cette question. Mais donc oui, pour le moment, en fait, il y a plus de la moitié des agricultrices qui vont partir à la retraite dans les 10-15 prochaines années. Donc on a une population vieillissante et donc on a beaucoup de fermes qui disparaissent. Quand elles disparaissent, ce sont les terres qui sont soit vendues, soit louées à des agriculteurs et des agricultrices voisins, voisines autour. Il y a plusieurs raisons qui mènent au fait que ce soit... Il y a des raisons qui font que c'est plus facile pour des personnes qui ont, par exemple, qui ont vécu sur leur maison pendant 65 ans, souvent qui sont nées dans la maison familiale, etc. C'est difficile, en arrivant à la retraite, de partir et de laisser des nouvelles personnes s'installer dans la maison, la racheter avec les terres autour. Il y a des différences de prix aussi qui font que c'est souvent difficile de trouver des personnes qui sachent racheter un domaine, un grand domaine ou un domaine de plusieurs dizaines d'hectares, donc un domaine viable aussi selon la politique agricole aujourd'hui. Ça va chercher dans les 2 millions quand c'est des valeurs de marché. Donc quand c'est des transmissions intrafamiliales, c'est moins cher parce qu'il y a plein de facilitations pour préserver l'agriculture familiale, mais c'est aussi très difficile d'avoir des gens externes. Et je pense plus largement, là aujourd'hui, il y a un tiers des fermes seulement et des personnes qui vont bientôt partir à la retraite dont les enfants ont envie de refaire, de continuer l'agriculture. Et ça, je pense, ça interroge un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on valorise de l'agriculture aujourd'hui ? C'est quoi les conditions de travail pour les personnes dans l'agriculture ? C'est quoi les salaires, donc la valorisation symbolique, mais aussi économique du travail agricole ? Et ça, ça pose des questions beaucoup plus larges, évidemment. Un petit élément. Tu l'as abordé comme ça au bout, mais il y a aussi une motivation des agriculteurs autour de reprendre ces terres parce qu'en fait, ils reçoivent plus de paiements directs. Parce que les paiements directs, ils sont liés au nombre de baies, mais aussi à la surface, parmi des compensations écologiques, etc. Donc, il y a un intérêt économique pour les agriculteurs autour de reprendre ces terres. Il y a des vrais enjeux. Quelques années avant qu'un agriculteur parte à la retraite, il voit débarquer tous les agriculteurs, les agricultrices voisins, voisines qui viennent offrir ou questionner ou s'intéresser tout d'un coup. Donc, ça met vraiment ce système politique de rémunération par hectare, ça met une énorme pression foncière qui a des conséquences relationnelles aussi. Et je dirais que c'est là où l'agroécologie est intéressante, dans le sens où elle porte aussi... Enfin, il y a des initiatives au sein du mouvement agroécologique qui tendent à essayer de considérer la terre autrement que comme un bien marchand et dont les prix se... Enfin, autrement, aujourd'hui, la terre agricole, elle est considérée comme un bien marchand qui s'échange comme un autre bien sur un marché capitaliste. Et même s'il y a des formes de régulation du foncier, en France, il y a un système de régulation foncière qui est assez puissante et qui fait que les terres... Enfin, en France, un hectare, c'est 5 000 euros. Donc, c'est encore très bas par rapport à d'autres régions. Enfin, je ne sais pas combien c'est ici. Ça doit être beaucoup plus cher. Ouais. Mais... Donc, on est sur des prix assez bas. Mais malgré ça, on est exactement sur le même scénario avec ce problème de renouvellement des générations et avec les terres qui partent à l'agrandissement, etc. Et je pense que l'agroécologie a une proposition intéressante qui est de sortir la terre du marché capitaliste, de la considérer autrement que comme juste un bien marchand, mais en considérant ses fonctions sociales, ses fonctions biologiques, d'accueil de la vie biologique, etc. Et en soi, je pense que c'est aussi une des choses qu'on peut retenir. Oui. Ça marche ? Oui. En fait, moi, je m'intéresse à toutes ces questions depuis longtemps. En fait, notamment par deux biais, parce que je suis politiste. Donc, moi, j'ai une entrée politique publique. Et également, en fait, par sensibilité familiale, parce qu'en France, on a été amenés à créer dans ma famille les amaps, donc les paniers, l'agriculture paysanne, pour sauver la ferme. C'est juste pour situer... En fait, moi, ce qui me frappe énormément, c'est qu'on comprend bien que rien qu'autour de la définition de l'agroécologie, il y a à la fois une richesse, qui est typique du vivant, on va dire, mais il y a vraiment une faiblesse politique. Et moi, j'ai une sorte d'obsession, c'est qu'on voit bien que le changement est à la fois urgent et qu'il va devoir être qualitatif et quantitatif. Il va falloir embarquer le maximum de gens. Et en fait, en vous écoutant, je voulais savoir comment vous, vous réagissiez, parce qu'on comprend bien. et vous avez vraiment, je trouve, une analyse très fine quand vous dites que, finalement, il ne faut pas renvoyer l'agroécologie. Finalement, ce serait renvoyer dans les buts. C'est un peu malhonnête. Ce n'est pas qu'une question agricole aux acteurs, en apparence, les seuls concernés. C'est une question politique et sociétale. Mais en fait, la question qui se pose, et je ne sais pas si vous, vous la percevez sur vos terrains, c'est est-ce qu'il est judicieux de sortir du bois ? C'est-à-dire que, je m'explique, à la fois, il faut être clair pour faire adhérer les gens sur le projet de société, mais en même temps, il y a une telle levée de boucliers. Je vois, par exemple, en France, on est dans un climat de montée vraiment très dangereuse de l'extrême droite. Et en ce moment, le jeu de l'extrême droite et de la droite, c'est de jouer la carte de la ruralité et de taper sur les écolos qui sont soi-disant des fascistes. Donc, en fait, moi, ma question, c'est est-ce que, sur vos terrains, qu'est-ce que... Alors, j'ai bien entendu que ce n'était pas, quelque part, votre problème en tant que chercheur en sciences sociales, mais quand même. Qu'est-ce que vous pensez pour remporter l'adhésion et faire avancer le changement de cette idée de clarifier ou pas la définition de l'agroécologie ? Je ne sais pas si c'est très clair, ce que je dis, mais en fait, ça m'a tellement inspirée de vous entendre. Voilà. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que le... Enfin, moi, je suis hypersensible à ces trucs-là. Et puis, quand tu vois que les imaginaires de la ruralité sont tellement facilement récupérables par l'extrême droite, c'est flippant. Et c'est pour ça que l'agroécologie, pour moi, elle doit être une proposition politique et contestataire et qui est beaucoup plus englobante qu'elle ne l'est aujourd'hui, dans le sens où elle propose une transformation sociétale profonde qui fait le lien systématiquement avec les autres luttes, quoi. Avec les... Enfin, en fait, on ne peut pas juste se... Mais c'est la même critique qu'on fait au mouvement écolo. On ne peut pas juste se concentrer sur des luttes écologistes. Il faut qu'elles soient sociales, il faut qu'elles soient antiraciales, il faut qu'elles soient féministes. Et l'agroécologie, en tant que proposition de transformation systémique de rapport au vivant, doit aussi repenser ces autres liens et les intégrer et faire... Et voilà. Et donc, se positionner dans un rapport de force qui soit aussi osé que ça, en fait, pour moi. Sinon, c'est mort, en fait, parce que la récupération est juste tellement facile, quoi. Par l'extrême droite, par le capitalisme vert, c'est trop facile, quoi. Et si l'agroécologie reste un truc un peu niais de fantasme, de meilleure relation écologique avec le vivant, eh bien oui, effectivement, il vaut mieux s'intéresser aux questions agricoles et arrêter de s'intéresser à l'agroécologie, peut-être. Parce que rentrer par le travail, en fait, des gens qui en parlent beaucoup. Oui, je voulais peut-être que dire quelque chose sur la définition aussi de l'agroécologie. On n'a pas beaucoup parlé là tout à l'heure, mais je voulais que revenir là-dessus. Scientifiquement, on parle beaucoup d'agro... On a commencé à beaucoup parler d'agroécologie à partir des années 1930, et ça a beaucoup évolu. Au début, on a considéré l'agroécologie comme quelque chose qui s'appliquait sur la parcelle. Plus tard, on a commencé à appliquer l'agroécologie sur le système agricole de la ferme, etc. Et depuis les années 2000, 2010, on parle d'agroécologie vraiment englobant, d'une manière sociale, politique, etc. Et je pense que la définition est claire. C'est une définition aujourd'hui plutôt par principe, par entente de mouvement, un échange entre science et le terrain. Donc, c'est pas... Mais si on prend vraiment sérieuse, la science qui s'est toujours développée sur l'agroécologie en lien étroit avec le terrain qui se passe, tant dans les pays européens que au bas du sud, etc., partout. Donc, je pense que la définition claire, elle est là. Mais quand un chercheur, Calam, il dit l'agroécologie en sens faible ou forte, donc, politiquement, il y a un intérêt à le considérer comme faible, c'est-à-dire tout simplement de réformiste en reste sur le champ ou sur la ferme, parce que c'est le plus facile à faire. Je ne pense pas qu'il faut faire un grand travail en termes de définition, mais moi, je pense, si on le... La définition ou l'utilisation en sens forte sera là, mais aussi après, si on dit que c'est quelque chose de révolutionnaire ou de structurant, c'est clair qu'on ne trouvera jamais tout le monde qui soit d'accord. Et peut-être un dernier élément que je voulais dire, ça peut être récupéré par la droite aussi. On fait l'agroécologie. Par exemple, une amie à nous, elle a travaillé sur la permaculture en Japon et la permaculture, elle est beaucoup récupérée par les milieux de droite parce que ça, c'est des milieux paysans qui veulent une autonomie, etc. Donc, selon où on est, l'agroécologie, la permaculture peuvent être récupérées par différents milieux politiques. Et en fait, peut-être, il y a aussi une alliance à faire avec tes milieux de droite parce que quelquefois, même en Suisse, entre les Verts et l'UDC, peut-être on trouvera des choses, mais je pense qu'on y voit après plus systémique, plus, mais... Je n'ai que quelques réactions à chaud. Tu veux dire quelque chose ? Peut-être juste de dire que c'est... Tu parlais de sortir du bois, mais bien sûr qu'on est obligé de sortir du bois et bien sûr qu'on est obligé de se confronter avec des personnes qui ne sont pas d'accord et qui ont des bonnes raisons de s'opposer à ce qu'on dit. Et si le projet qu'on tient, c'est vraiment un projet transformateur et avec un potentiel de société, on doit pouvoir y répondre parce que sinon, ça restera toujours une utopie et puis c'est exactement de ça qu'on essaie de sortir. Voilà. Alors nous avons deux questions. Je propose qu'on fasse un premier saut par ici et ensuite un ricochet par là-bas. Ça vous va ? Merci beaucoup pour votre invitation et merci beaucoup aussi pour vos discussions. Moi, j'ai observé maintenant que vous, comme scientifique, donc j'ai l'impression qu'en scientifique, vous avez de plus en plus entre qui, mais je ne sais pas si vous me corrigez, le devoir aussi faire de la politique, c'est-à-dire de participer à des questions sociétales, pas une question scientifique, des questions sociétales pour votre carrière et aussi pour nous. Tant pis si on doit aller à droite ou à gauche, mais il faut, en tout cas, ça on est, je pense, d'accord tout le monde ici, il faut changer. Mais pour ça, c'est clair que les scientifiques, ils doivent aussi approcher, justement changer leur façon de travailler, c'est-à-dire aussi regarder les lobbies, parce que l'agriculture suisse, je suis désolé, je connais un peu, c'est un lobby, c'est carrément un lobby, la plus grande partie, et il faut, tant pis, il faut travailler avec ces gens, même si on n'est pas d'accord ou pas. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Ça, c'est malheureusement un travail supplémentaire, mais déjà ce que vous faites là, avec la communication du public, je félicite madame qui vient de politique, il faudrait avoir plus de politiciens ici, suisse ou autre. Donc, ma question est, comment vous vous sentez par rapport à ces départs ? Parce que c'est énorme. Moi, j'ai ressenti très fort le besoin de ne pas travailler sur les initiatives agroécologiques, parce que je trouve que... Moi, je trouve du sens politiquement à ce que je fais en allant passer du temps avec des agriculteurs et des agricultrices vraiment conventionnelles. Voilà. Parce que je... Il y a 80% des publications scientifiques françaises qui concernent l'agriculture, qui concernent... enfin, qui étudient les initiatives agroécologiques, alors que ça concerne cinq... Je ne sais même pas... Enfin, ça dépend combien on compte, mais alors que ça concerne une minorité de ce qui se passe. Ça pose quand même question, en tant que scientifique, de... Est-ce qu'on abandonne l'agriculture telle qu'elle existe aujourd'hui ? Et... Et pour moi, pour moi, c'est... Enfin, pour moi, le sens que j'ai trouvé, c'est justement d'aller dans les milieux dominants pour essayer de continuer, de comprendre et de... Voilà. Et d'essayer de proposer à la fois de la réflexivité dans ces milieux-là, mais aussi d'arriver à comprendre comment eux perçoivent la proposition de changement qui émane notamment de l'agroécologie. Et le fossé se creuse. C'est impressionnant. Et c'est aussi l'attitude de beaucoup d'environnementalistes et d'écolos qui creusent le fossé considérablement. Enfin bon... Là, je... Ça m'énerve un peu, des fois. Mais... Voilà. Moi, j'ai trouvé que ça avait du sens de faire ça, justement. Je pense que c'est difficile aujourd'hui de faire de la recherche si on ne voit pas le sens derrière. Donc chacun y trouve. Et comme j'ai compris votre question, c'est plus... On ne doit pas rester dans notre coin avec notre recherche, mais aussi de... de s'exposer socialement. Et après, je pense qu'il y a des... Beaucoup de chercheurs qui le font déjà et ça n'aide pas nécessairement à leur carrière parce que vous avez dit aussi pour notre carrière. Je pense que ça peut être plutôt contre-productif à nos carrières si on s'expose beaucoup dans des mouvements sociaux. Après, il y a certains chercheurs qui ont plus facilité aussi à faire ça que d'autres. Moi, je pense qu'il y a quand même aussi un peu comme Mélodie, il y a toujours une valeur pour la science si on dit pour la science parce qu'après, ça influence d'autres chercheurs. on parle avec des gens et on pose des questions qui peut-être changent tes actions, mais en effet, je pense aussi qu'on doit s'exposer, on doit en tout cas ramener des questions qui ne sont pas débattues. Je pense que c'est aussi ça le rôle de la recherche, qu'on ramène des questions là où il n'y avait pas nécessairement de questions avant, qu'on question des choses comme on a parlé tout à l'heure, la disparition des fermes s'est considérée par notre conseiller fédéral comme évolution structurelle, naturelle, donc on peut se poser la question où est le naturel, qu'est-ce qui est naturel, c'est là aussi le rôle des chercheurs, je pense le rôle des chercheurs est multiple, mais en effet, il faut chercher les confrontations, les questions peut-être, surtout soulever des questions là où il n'y en a pas. Peut-être pour revenir aussi à cette idée de avec qui est-ce qu'on collabore et qui on ne collabore pas, il y a une table ronde qui avait été organisée par les PLR et ils ont demandé à un prof qui s'est dédouané auprès d'un autre prof qui s'est dédouané auprès d'un autre prof qui s'est dédouané auprès de moi pour que je participe. Puis comme je travaille sur les liens précisément avec le milieu agricole, je ne pouvais pas dire non, donc je suis allée. Et en fait, c'était incroyable parce qu'on était six et honnêtement, on n'était pas tant que ça en désaccord. Mais la personne qui modérait, enfin, pour faire du show, parce que aussi, c'était son rôle où c'était son rôle mal joué, c'était une personne qui n'arrêtait pas de mettre en avant les divergences qu'on avait. Et je pense, il y a un peu un truc aussi autour du fossé ville-campagne. Enfin, il faut le situer et se dire que politiquement, la ruralité, on en a parlé, mais le fossé entre la ville et la campagne, c'est un truc qui est politiquement très construit. C'est-à-dire qu'il y a plein de partis politiques de gauche comme de droite qui s'appuient sur ce truc, sur cette ambivalence et c'est aussi économiquement construit. Ça veut dire que quand on va dans des supermarchés, quand on voit des images de publicité, même pour des votations, même pour des votations climat, toutes ces images sur l'agriculture, sur la ville, elles viennent renforcer des stéréotypes ou elles viennent les activer pour servir des intérêts économiques, politiques ou légaux. Et donc, se méfier un peu de cette divergence qui parfois n'est pas aussi nette qu'on le pense. Oui. Déjà, merci beaucoup pour vos expériences. C'est super enrichissant et c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ces sujets aussi. Comme c'est mon cas, peut-être pour le contexte, moi, je viens d'un parcours en anthropologie, mais j'ai aussi un cursus en histoire et j'essaie un peu toujours d'intégrer ces deux dimensions. et par rapport à la question de la définition de l'agroécologie et de pourquoi est-ce que ça se diffuse ou pas, dans quel milieu, etc. Moi, j'aime bien justement revenir un peu sur l'histoire de ce genre de termes et de ce que j'ai pu comprendre, moi, je n'ai pas encore commencé cette thèse, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est quand même un terme qui est relativement récent et qui est porté par des milieux assez institutionnalisés et moi, quand on parle d'agriculture alternative, parce que c'est un terme que j'aime bien utiliser aussi, je m'intéresse beaucoup aux écoles, disons, d'agriculture alternative que je vois un peu comme des espèces de dynasties, de styles d'arts martiaux. Il y a toujours un gourou avec des disciples et ça fait toute une histoire comme ça. Je pense à des mouvements comme la permaculture, comme la syntropie, comme la biodynamie est-ce que vous vous êtes un peu intéressé justement à l'histoire de ces différentes écoles et à la manière dont les gens se rattachent à la fois à leurs pratiques agricoles et à toute la philosophie que ça sous-tend ? Parce que c'est aussi peut-être ça une question de fond, c'est que l'agroécologie, si c'est un terme qui est essentiellement porté par des élites ou par des milieux assez institutionnalisés qui n'ont pas vraiment intérêt à en faire un mouvement sociétal global, est-ce que justement ce ne serait pas intéressant de redéplacer la focale sur des terminologies plus émiques et plus liées à des gens qui voient leur pratique non seulement comme une pratique agricole mais aussi comme un projet de vie et de société. C'est clair. Attends, c'était une longue question, question, mais moi je pense sur le terrain, surtout si tu veux une approche émique, seulement peut-être pour rappeler, c'est donc quand le chercheur accepte les termes utilisés par les personnes qu'il étudie plutôt que d'imposer sa propre définition. En fait, si tu vois sur le terrain, il y a, bien sûr, on peut tracer les lignes entre c'est qui qui a écrit l'agriculture naturelle, Foucault, comment elle s'appelait ? Foucault, voilà. Sur le terrain, ça se mêle beaucoup les personnes qui font référence à lui ou à la permaculture ou d'autres ou l'agroécologie ou Pierre Rabien sur tous mes terrains. Tous les personnes qui sont dans ce truc alternatif, ils ne sont pas fidèles à une école comme tu dis, c'est vraiment ça. Donc pour moi, c'est un peu une fausse question parce que sur le terrain parce que tout simplement toute inspiration qui peut être utile est pratiquée et en effet, même s'il y a d'autres philosophies où c'est aussi les personnes utilisent ce qui est utile, quelquefois stratégique pour avoir un financement ou tout simplement sur un parcours personnel, tu retrouves d'abord une référence plutôt qu'une autre. Au Maroc, c'est beaucoup Pierre Rabie, d'autres aussi. Donc, après, je pense, oui, il faut toujours, après, c'est toute une autre question, peut-être plus de recherche, de voir dans quel contexte, quelle philosophie est plus dominante. Mais en fait, ils sont assez similaires sur le terrain. je ne sais pas du tout si j'ai répondu à ta question. Je vous propose de prendre une dernière question et ensuite, on pourra continuer les débats autour d'un verre et de grandes bouchées de nourriture délicieuse. Donc, la dernière question est pour toi. Merci, quel privilège. Merci pour tous vos inputs et puis aussi les questions des gens qui m'ont fait réfléchir à la DER, du coup. Mais je voulais juste rebondir encore sur ce que vous aviez dit, sur la responsabilité des chercheurs dans ce domaine-là. Moi, je suis étudiante en master en géographie à l'UNIL et puis moi, je me pose aussi des questions, bien sûr, sur ma responsabilité, sur mon travail de master, qu'est-ce qui serait bien de m'intéresser. Et puis, je me demande en fait, est-ce que ce ne serait pas justement servir l'agroécologie que de s'intéresser à d'autres choses parce qu'en fait, il y a un grand engouement dans la recherche pour ce genre d'alternative, mais ça fait un peu un biais en fait, au final. Et puis, est-ce que ce ne serait pas la servir justement de s'intéresser à l'agriculture plus conventionnelle et de voir justement ce qu'elle n'a peut-être pas de si conventionnel dans certains cas ? Ça m'a beaucoup inspirée à un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle « Faire paysan » de Blaise Hoffmann, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais voilà, dans le sens où est-ce que finalement pour servir l'agroécologie, on ne devrait pas essayer de s'intéresser à d'autres choses, diminuer ce biais pour favoriser le dialogue et puis justement améliorer la pérennité de certaines initiatives parce qu'elles pourraient être mieux comprises et puis les autres se sentant écoutées, moins rejetées à l'agroécologie, enfin voilà, c'était un peu ma réflexion. Je me permets ? Après, je pense que si tu fais une ethnographie prolongée dans l'union de paysanne suisse, tout le monde sera très preneuse pour comprendre comment ça fonctionne et comment les décisions sont prises. Donc, je pense que tout le monde sera très heureux. Mais en effet, oui, je pense que la recherche, il est faux sur plusieurs francs. Mais après, il y a des personnes qui travaillent sur l'agriculture plus conventionnelle. Je dis seulement chez Rémi Forné, par exemple, en Suisse. Donc, il y a de la recherche sur plusieurs francs. Après, je pense qu'il faut que tu ailles là où toi tu veux aller ou tu sens qu'il y a un sens pour toi. Mais l'union en Suisse des paysans, ça sera peut-être un bon endroit. Si tu veux prendre l'angle inverse. J'aurais juste voulu mentionner qu'il y a du coup, le syndicat agricole unitaire qui, pour le moment, cherche des étudiants et des étudiantes qui seraient intéressés pour faire certains mémoires dans des directions et précisément peut-être pour porter sur l'obscurité dans les transmissions de terre, etc. Donc, si jamais tu as envie d'en parler autour d'un verre après, je pense que ce serait possible en tout cas de trouver des convergences. Après, pour ce qui est de... Enfin, je pense qu'on nous a fait venir pour parler de l'agroécologie, mais je crois que toutes les trois, on est capable de parler de nos sujets de recherche sans mentionner le mot agroécologie parce que, justement, on s'intéresse à comment est-ce que ça interagit avec ce qu'il y a autour. Et puis, là, on a beaucoup mis l'accent mais je suis d'accord avec toi, on ne peut pas se contenter d'étudier comme si le reste de tout ce qu'il y avait autour n'existait pas. Moi, c'est le mouvement que j'ai fait, ça, exactement. Donc, en plus, je me suis rendu compte à quel point certains... Parce que moi, j'étais proche culturellement, socialement, des milieux d'agriculture alternative sur mon terrain, mais je me suis rendu compte qu'en allant voir les agriculteurs plus conventionnels, je me suis aussi rendu compte que les institutions qui étaient mises en place et qui étaient vachement critiquées par tout le monde comme n'étant pas transparentes, etc., elles avaient quand même été mises en place à une période dans les années 60 par des gouvernements communistes et socialistes en France, tu vois. Et donc, réhistoriciser ces institutions pour comprendre d'où elles viennent et comment est-ce qu'elles en sont arrivées là aujourd'hui et comment ça se fait qu'il y a autant de monde dans le milieu conventionnel qui les défend corps et âme aussi, mais parce qu'elles ont une histoire syndicale forte, quoi. Et cette histoire, elle n'est pas très connue de tous. Et l'histoire politique agricole, c'est hyper intéressant à aller voir. Voilà, je pense que c'est une phrase d'ouverture à aller voir les autres mondes de l'agriculture, vu que maintenant, il semblerait qu'on connaisse peut-être un petit peu mieux qu'est-ce qu'on entend par agroécologie ou en tout cas les différentes réalités que ça englobe. Toi, tu n'as pas envie de dire deux mots sur ta façon de... J'adore ces moments où on se fait hijacker par les intervenants. Non, alors moi, je vous dirai peut-être deux mots en vous servant le vin après, vu que j'ai fait ma thèse sur la viticulture en Suisse. Moi, je ne parle pas d'agroécologie, mais je parle d'approche créative, sensible et holistique dans la mesure où, en fait, on se rend compte qu'on a des vignerons, des vignerones, des agriculteurs, des agricultrices qui se permettent beaucoup de liberté et qui, en fait, sont les héritiers de mondes qui se rencontrent. Donc, là où on était contenés dans un monde agricole aujourd'hui avec la société de l'information, avec les mobilités, avec tout ce qui se passe, tout d'un coup, on rencontre quelqu'un qui pratique le chamanisme et qui va tout d'un coup les inspirer et dire, si j'utilise ça dans ma vie privée ou pour soigner mes enfants, l'homéopathie, pourquoi j'utiliserais pas ça dans ma pratique agricole et hop, une créativité agronomique et rituelle qui se met en place. Et en fait, ce mouvement-là, c'est en fait, moi j'observe beaucoup d'agriculteurs, d'agricultrices décomplexées qui se permettent d'aller chercher, de tester et puis c'est pas qu'ils sont en train de devenir superstitieux, ils sont pas en train de dire, on enlève tout ce qu'on a appris dans les écoles d'agriculture et puis tous les savoirs naturalistes qu'on a, mais au contraire, on va les composer selon les situations et puis des fois, on a besoin d'être rassuré ou on a besoin de savoir qu'on fait quelque chose ou se lever à 4h du matin, faire une bouse de corne, en fait ça fait... Une silice, excuse-moi, j'ai tout oublié, je suis devenu nul. Voilà, pour citer Jean-Christophe Picard, je ne sais pas très bien pourquoi je fais ça, mais au moins je me sens bien dans mes baskets. Voilà, donc merci à vous d'être venus, merci de votre intérêt, en fait c'est formidable parce que sans vous, cette soirée n'aurait pas pu vraiment avoir lieu, ça aurait été un entre-soi très triste et grâce à vous, vous l'avez rendu joyeux. Je voulais en profiter pour remercier beaucoup de monde parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui est aussi derrière cette soirée. Je tenais déjà à remercier l'espace Dickens pour ce partenariat avec le Centre de compétences en durabilité. Merci pour ce projet qu'on porte ensemble et je pense qu'il est aussi à ses débuts, il est amené à se développer, donc merci à vous. Merci à la fondation Charles-Leopold Meyer aussi qui est là derrière avec un certain soutien notamment financier mais aussi d'encouragement et vraiment pour porter ces différentes alternatives écologiques, agroécologiques. Je tenais également à remercier l'Institut de géographie et de durabilité parce que le vin est offert ce soir par cet institut-là et je tenais également surtout à exprimer toute ma gratitude à Agroecology Works notamment à ce camarade qui est juste là-bas parce que c'est aussi lui qui a pris à bras-le-corps beaucoup de choses et que ça montre une convergence en tout cas des envies, des désirs et on arrive à ça. On vous attend peut-être pour la prochaine soirée Quoi de neuf docteur ? Docteur Reux, on l'a mis aussi au féminin, on n'a pas dit doctoresse parce que sinon on serait trop dans le médical et ce sera le 3 novembre au même endroit à 18h30 et le thème est la nature au carrefour des modernités et là on a décidé de faire une soirée grand écart on a une historienne qui est un sujet de thèse fabuleux Madeleine Favre elle étudie un prêtre du Val d'Illier qui au 19ème siècle va s'emparer une sorte d'esprit un peu humaniste va s'emparer de tout un ensemble de savoirs sur l'herboristerie sur les guérisseurs les rebouteux et puis il va un peu les transposer les relire au catholicisme et puis les diffuser et puis de l'autre côté il va chasser tous ses autres concurrents justement médecins, rebouteux et autres pour un peu faire de l'ordre dans sa vallée et il est un peu caractéristique d'un regard sur la nature qu'on met en place sur la science au 19ème siècle et on va contraster ce regard là avec un jeune anthropologue qui s'appelle Virgile Delmas et qui lui travaille sur l'autoctonie qu'est-ce qu'on appelle l'autoctonie et notamment les mouvements qui se font entre le Québec et l'Europe pour définir qu'est-ce que serait une tradition primordiale une identité indigène et notamment comment en Europe on s'inspire des mouvements autochtones américains pour essayer de retrouver ce qu'on estime être une autochtonie perdue donc voilà un jeu qui se construit entre les océans ce sera une soirée très riche très florissante comme la recherche qui se fait du Nile du Nile